Europe 1, le journal du festival Mathieu Charrier donc à Cannes avec Spike Lee et Lars von Trier de retour sur la croisette Après 27 ans d'absence pour Spike Lee qui continue son combat pour les droits des afro-américains Lars von Trier lui avait été exclu en 2011, nous avons rencontré les deux réalisateurs Au programme de cette journée, la suite de la compétition mais aussi mai 68 Célébrée sur le tapis rouge avec un documentaire de Danny Cohn-Bendit Nous entendrons aussi ces actrices noires qui vont monter les marches ce soir pour dénoncer leur sous-représentation dans les films Et puis les indiscrétions, Leila Bechti va tourner dans l'adaptation au cinéma du livre Chanson 12 de Leila Slimani Le black power de Spike Lee a donc résonné sur la croisette 27 ans que le réalisateur n'était pas venu ici, c'est dire si nous étions impatients de découvrir ce Black Lanceman Son nouveau film, inspiré d'une histoire vraie, qui raconte le destin de Ron Stallworth Un policier afro-américain qui en 78 a réussi à infiltrer les rangs du Ku Klux Klan C'est un film qui se passe donc dans le décorum des années 70, bourré d'humour, ambiance Starsky Hutch Mais avec un message politique Derrière la caméra, le sexagénaire Spike Lee avec au pied pour donner ses interviews Une basket noire d'un côté, une blanche de l'autre, symbole de la réconciliation Le réalisateur explique pourquoi il a voulu avant tout faire un film grand public J'ai déjà fait des films sombres, il y a 29 ans par exemple avec Do the Right Thing Quand j'étais étudiant, je regardais beaucoup de films comme ça D'ailleurs l'un de mes préférés c'est Docteur Strange Love de Kubrick Donc ça a déjà été fait Et puis je me rappelle quand j'étais petit et que vos parents veulent vous faire prendre des médicaments Vous n'aimez pas trop Ma mère, elle les écrasait pour les mélanger à du Coca-Cola Ça passe beaucoup mieux Donc je me suis demandé quel était le meilleur moyen pour raconter cette aventure Je pense qu'on doit se trouver du bon côté de l'histoire Black Lanceman en compétition officielle Donc un film politique qui est notamment opposé à notre français Stéphane Brisé Et son Anguerre présenté hier est très très bien accueilli par la presse et les festivaliers Au programme aujourd'hui notamment Dogman signé Mathéo Garonne Du côté hors compétition Mathieu c'est Lars von Trier qui a secoué les festivaliers Et plus que secoué Avec deux projections de son film The House That Jack Built dont on entend la bande originale Sur le programme Cano il était noté que certaines scènes pouvaient heurter la sensibilité du jeune public Et pour cause certains ont quitté la salle d'autres ont sifflé le film Nous sommes de nouveau aux Etats-Unis dans les années 70 Et cette fois on suit Jack, tueur en série Qui considère en gros que chacun de ses meurtres est avant tout une oeuvre d'art Un film qui signe le retour de Lars von Trier sur la croisette D'où il avait été exclu en 2011 après avoir déclaré en conférence de presse Oui je suis en Asie Écoutez le réalisateur J'ai été très très touché L'accueil a été fantastique Donc on va laisser ces sept années derrière nous Pour moi c'était rafraîchissant d'écrire sur un psychopathe Ça donne de bonnes situations Parce que le psychopathe va toujours voir les opportunités Les chances pour lui d'agir Et c'est aussi comme ça que je pense Donc c'était très naturel pour moi Même si c'est une caricature Je tiens à souligner que je n'ai jamais tué personne Le nouveau film de Lars von Trier Donc The House that Jack built Qui n'a pas encore de date de sortie en France Présenté également hors compétition hier soir Et ce midi le nouveau spin-off de Star Wars Solo qui a créé l'événement sur la croisette On rencontre le casting et le réalisateur aujourd'hui On vous en reparle demain Oui c'est promis Promis Une cinquantaine de rencontres Des agriculteurs, des ouvriers, des jeunes, des musulmans, des non musulmans, des pêcheurs etc Et à la fin on a une certaine image de la France Et de l'inventivité, de la bonne humeur de beaucoup de gens Et alors Danny Cohn-Bendit, à Cannes, non-smoking ? Bah c'est la vie, il faut essayer un peu tout Oui c'est marrant Pourquoi pas une fois mettre un smoking Comme je mets jamais de cravate Je vais inventer quelque chose Voilà Danny Cohn-Bendit en smoking Il faut attendre ce soir avec la montée des marches Ils ont quand même fait 15 000 kilomètres Pour aller à la rencontre d'une cinquantaine de français Film diffusé noté bien le 21 mai Donc lundi prochain à 20h50 sur France 5 Et puis des actrices noires vont également monter les marches ce soir Pour dénoncer un racisme latent dans le cinéma français Noire n'est pas mon métier, c'est leur mot d'ordre Elles seront 16 ce soir sur le tapis rouge Après avoir témané dans un livre des clichés Les plaisanteries racistes qu'elles doivent subir Notamment lorsqu'elles passent des castings Ou encore en découvrant les rôles qu'on leur offre A leur tête Aïssa Maïga Il y a beaucoup de stéréotypes récurrents La femme noire est soit la panthère, la lionne Et sinon quand elle prend de l'âge Voire de l'embonpoint Elle devient la mama en boubou avec un accent Nous sommes le 16 mai Nous avons écrit ce livre à 16 Nous sommes 16 actrices Et nous allons monter toutes ensemble Pour montrer que nous nous unissons Dans une sororité, une solidarité de femmes Et ces questions de diversité elles sont très importantes On va la monter des marches symboliques Et si vous voulez en savoir plus Le livre noir n'est pas mon métier Sorti aux éditions du Seuil Mathieu Chariot, ce ne sera pas la musique des indiscrétions ? Et bien vu Patrick Leïla Bechti rejoint le casting du film Une chanson douce Adaptée du livre à succès de Leïla Slimani Prégoncourt en 2016 Elle y rejoint Karine Viard et Antoine Reinhardt Le film reprendra, vous savez, cette histoire de nounou Qui va prendre de plus en plus de place dans la famille Jusqu'à un drame A la réalisation, ce ne sera pas Maïwen Comme initialement annoncé Mais Lucie Borleto Et puis, après les Pentagon Papers Meryl Streep va s'attaquer aux Panama Papers Dans le nouveau film de Steven Soderberg Elle rejoint l'Antonio Banderas et Gary Oldman C'est un très beau casting L'affaire des Panama Papers avait été révélée en 2016 Avec la divulgation de millions de fichiers Démontrant un système d'évasion fiscale à l'échelle planétaire Le journal de Cannes Chaque matin à 9h sur Europe 1 Avec vous Mathieu Charrier Accompagné de Théo Manval Et de Laurent Pelé pour la technique Merci à vous tous Et à demain Europe 1